Un tsunami c'est une grosse vague à peu près tout le monde d'ailleurs a déjà entendu parler d'un tsunami et puis un tsunami ce qui fait que c'est différent d'une vague de vent ou qu'une vague normale qu'on observe sur l'océan c'est que c'est une vague qui est due à un grand déplacement d'eau en une fois ça veut dire on a un événement le plus souvent géologique comme un tremblement de terre comme un glissement ce qui a lieu sous l'eau qui déplace une très grande masse d'eau d'un coup et cette très grande masse d'eau qui se déplace va générer une vague particulière qu'on appelle un tsunami eh ben oui puisqu'en fait dès qu'on a une masse d'eau même petite on peut créer un tsunami on peut créer un tsunami dans une baignoire on peut créer un tsunami dans un lac et on peut créer un tsunami dans l'océan donc dès qu'on a une masse d'eau et qu'on a un choc suffisamment important et un déplacement d'eau suffisamment important on peut créer une vague de tsunami. Il y en a eu dans le Léman il y en a eu un qui est connu des historiens qui a eu lieu en 563 et qu'on pensait être une légende et c'est ce que je vais expliquer dans la conférence c'est qu'en fait nous on a la preuve que c'est pas une légende et que ça a bien eu lieu et qu'effectivement il y a bien eu une énorme vague qui a déferlé sur le Léman à cette époque et puis on a d'autres cas historiques dans d'autres lacs mais plutôt en suisse allemande. Soit on utilise les archives historiques et puis là c'est relativement simple les historiens peuvent dire qu'il y a eu des événements de tsunami dans le passé avec des gens qui l'ont écrit raconté soit il faut se tourner il faut utiliser la géologie et c'est ce que je fais et on regarde dans les sédiments lacustres on va les voir dans les couches au fond des lacs s'il y a quelque chose qui a enregistré un événement de tsunami. Exposés oui nous sommes plus exposés ça veut dire simplement qu'on est on vit plus sur les côtes on a construit beaucoup plus d'infrastructures sur les côtes il y a beaucoup plus de gens sur les côtes donc on est plus exposés mais par contre ça veut pas dire que la fréquence des tsunamis elle a augmenté ou que la force des tsunamis a augmenté donc ça c'est resté pareil simplement dans le temps évidemment on n'allait pas se mettre tout près de la côte on construisait beaucoup moins il y avait beaucoup moins de gens donc on était moins exposés je vais expliquer ce qu'est un tsunami et puis je vais montrer nos méthodes de recherche et puis nos résultats scientifiques et montrer comment nous avons réussi à reconstruire quatre événements de tsunami dans le léman qui sont en grande partie préhistorique donc pour lequel on n'avait pas d'informations avant mieux les connaître oui d'une certaine façon c'est mieux les prévenir puisque en tout cas d'une façon générale à l'échelle de la planète puisque dans les endroits il ya beaucoup de tsunamis le fait de mieux les connaître c'est aussi pouvoir permettre d'établir des meilleures stratégies de survie et puis de résilience pour une société de mieux se récupérer après donc ça c'est certain que mieux les connaître c'est mieux prévenir leur effet après ici où on va avoir des tsunamis qui ont lieu très rarement de l'ordre de tous les 1000 ans on tombe dans un inconnu qui n'est pas encore géré qu'est ce qu'il faut faire de ça le fait de savoir que c'est possible mais que ça arrive très peu et puis là ça sort de mon métier